Salut les judokas, en haut de cet escalier l'interview de Jean-Luc Barré en 5 épisodes de l'école Coréa jusqu'aux très belles années compétition dans le Midi Club de Levallois du premier grand départ à l'autre bout du monde en Nouvelle-Calédonie jusqu'à 20 ans de participation de compétition au Japon d'ailleurs un sixième date passée au Japon Jean-Luc n'a pas fini de nous étonner vous pourrez retrouver les liens des 5 épisodes dans la description vous pouvez aussi naviguer avec la barre de lecture dans les différents chapitres et d'ailleurs sauter cette introduction et bien sûr si ça vous plaît pensez à vous abonner ça aide vraiment à développer la chaîne et à mettre un like par exemple sur votre épisode préféré alors moi je vous laisse et on se retrouve derrière cette porte pour m'interview je suis revenu à Pras au Japon en avril 1995 c'est là où j'ai fait la connaissance de monsieur Pelletier et là j'étais au Côte d'Opens bon lui il était en dos les gradins, il était pas sur le Taltami il avait ses bras droits, ses fidèles lieutenants autour de lui et je m'entraîne au Côte d'Opens et j'ai eu une mésaventure avec un des profs de Côte d'Opens qui était extrêmement douloureuse un vieux, un ancien qui était infidèle mais bon qui se donnait une carapace de Sensei et puis j'avais fait quelques randoueries avec des étrangers de Japon le Côte d'Opens c'est quand même pas aussi fort que les universités donc c'est plutôt des gens qui travaillent qui sont des étudiants qui viennent pour faire le judo un peu en loisir le soir bon je m'étais pris deux trois japonais moyennement fort mais ça allait quand même et puis à un moment je sais pas ce qu'il s'est passé un prof tout petit, large il devait faire un mètre quarante, même à peine un mètre cinquante mais large et il vient m'inviter mais il m'assévère mais vraiment j'avais vu le côté méchant dans son invitation alors moi je savais pas quoi évidemment je dis oui mais je savais pas quelle attitude adopter parce que je savais pas si c'était un Sensei ou pas comme c'était un monsieur d'un certain âge mais assez méchant donc je me dis bon si c'est un prof je peux pas non plus faire un vrai combat comme avec un jeune je peux pas ni être obsécut, ni être condescendant, ni rien ni en même temps être timoré je savais pas trop quoi faire et lui était là et je sentais son corps méchant avec très fort des bras et en fait il m'a fait un kochigari en me donnant un coup de poing l'air en me mettant la tête par terre bon j'étais sonné et puis il m'attend et puis il fait un tour sur lui-même il me reprend et me refait pareil, deux fois je me dis mais quel puissant, pareil il était fort et puis après, bon je me réveille, j'étais complètement sonné je savais pas et puis à un moment je commence un petit peu à bouger et il me met un moroto-otoshi en me mettant la tête par terre donc c'est trois fois qu'il me disait et puis après il fait ok mi, il avait fait esprit parce que lui il pouvait faire tourner son mouvement je connaissais suffisamment, je savais suffisamment bien chuter et c'est lui qui a fait esprit de me mettre la tête par terre et après il me dit ok mi donc je dis ok mi il me salue pas et il s'en va il avait fait esprit pour m'humilier alors il avait vu que j'avais sans doute des gens que je connaissais dans les gradins il y avait ma femme il m'avait vu faire quelques randonnées qui avaient plutôt bien marché pour moi avec des randonnées précédentes avec des jeunes judokas et il avait envie de me donner une leçon et je me suis mis à genoux et je me sentais humilié comme jamais j'ai été humilié dans ma vie où je sentais l'adrénaline une espèce de comme si c'était de la flamme ou un courant brûlant d'humiliation quelque chose que j'avais jamais rencontré dans ma vie et je suis resté à genoux stoïque sans rien dire j'ai fait le japonais mais c'était très très dur je l'ai retrouvé ce monsieur trois ans plus tard quand je suis venu m'installer au Japon il a voulu me faire le même coup mais là je savais que c'était pas un sensei c'était un vieux hélas les choses se sont pas passées de la même manière j'avais pas oublié et tellement comme j'ai compris que c'était pas un sensei qu'il fallait pas le considérer comme un sensei j'ai mis les bouchées doubles il m'a pas fait tomber sur le mouvement que je connaissais et bon je l'ai pas mal fatigué je l'ai mis quand même je l'ai bien mis en mouvement je l'ai pas mal inquiété et surtout j'étais prêt à ne rien lâcher il a préféré arrêter bon ok ça va et après il me disait bonjour tout le temps c'est fou ça et quand je faisais mes compétitions au cas où je suis attaqué il était derrière moi il m'encouragait mais j'ai pensé et j'ai dit à mais quand j'ai fait la première fois le rendez-vous avec lui j'ai dit à ma femme écoute je crois que lui il avait envie de me tuer j'ai senti quelqu'un qui avait envie de me tuer sur le tapis et vraiment j'ai senti le danger pour ma vie ça m'est arrivé ça m'est arrivé deux autres fois une fois à Tenry une fois à Nitaïdaï il y a trois fois dans ma vie où j'ai senti que ma vie pouvait tourner ah oui alors la deuxième fois c'était à Tenry un an plus tard et c'était avec un Coréen il y avait l'équipe nationale de Coréen qui était à l'époque où les Coréens étaient presque encore plus forts que les Japonais c'était les années 96-97 et il y a un Coréen je fais rendez-vous avec lui je l'ai fait faire un balayage je lui ai mis un beau balayage au début bon ça arrive comme tout il est tombé et après il est devant ses copains et il est rentré dans une folie incroyable il faisait tout n'importe quoi il voulait me casser la gueule il faisait ce prêt de m'emmener sur le plancher pour me faire tomber alors il était fort mais comme en même temps il était brouillon mais j'en pouvais plus j'en pouvais plus et il était prêt à tout Coréen il était prêt à tout il y a n'importe quoi pour me mettre Mina pour ne pas perdre la face devant ses copains et le randori a duré 6 minutes donc quand le randori a été terminé il fait mystère one more one more mystère et j'ai été obligé de refaire 6 minutes d'après avec lui oui à un moment j'en pouvais plus que quand il me faisait le mouvement je tombais je tombais parce que sinon j'ai senti mon coeur aller lâcher et la troisième fois ça c'est quand j'habitais au Japon c'est arrivé à Nitaidai Nitaidai c'est une université qui est très forte c'est là où ça sortait des Koga à un moment Nitaidai c'est la Niran Taikai Daigaku c'est l'université du sport qui est à Tokyo sur la Komazawa Dori et là il m'avait mis aussi une heure en tâté bon ça s'était plutôt bien passé et le tout dernier en Dori j'ai été invité par un gars qui faisait bien 15-20 kilos plus que moi un gars costaud mais extrêmement méchant il savait que j'étais fatigué et il me faisait il m'a pris il m'a fait chuter mais au lieu de me laisser me relever il me tenait il m'asphyxiait et il me relevait à bout de moi je lui disais je lui disais parler en japonais mais attends pour me refaire chuter et quand il me faisait chuter il ne me lâchait pas et j'ai eu l'impression c'est comme quelqu'un qu'on veut noyer on lui met la tête sous l'eau il sent un moment la tête sous l'eau et on lui remet la tête sous l'eau parce qu'il y a un moment les poumons sont comprimés il n'y a plus d'air il m'empêchait pas de l'air et là je me sentais j'étais oublié à moi de taper d'un écoutement pour qu'il me lâche il m'a lâché un peu il est venu me reprendre et c'était j'en étais à une heure quand même de tâter j'en étais au dernier rendez et lui faisait chuter dans le mur il voulait et je lui disais mais pourquoi tu fais arrête et il n'a pas un mot pour me faire chuter alors que moi j'étais dans une serpillère dans ses mains donc je sais ce que c'est le judo c'est de pleines facettes il y a le judo sportif le sport lui-même comme enfant il y a le judo loisir où c'est du loisir c'est du plaisir mais c'est aussi du social il y a le judo culturel et puis après comme il y a plus comme plus au Japon il y a le judo je veux dire c'est le judo samouraï le judo c'est le combat de la vie il y a un moment c'est parce qu'il y a presque autant de danger que quand on se bat avec quelqu'un dans la rue on prend un coup mal placé et on ne sait pas ce qui peut arriver et ça ça fait aussi partie du judo alors je ne dis pas que je suis content d'avoir connu ça c'est une expérience du judo mais ça fait partie de mon expérience parce qu'à chaque fois j'étais tout seul il n'y avait pas un groupe de français les français quand j'en vois arriver j'en ai vu arriver des compétiteurs ils arrivent contents en matadam il y a les copains derrière il y a le groupe il y a le confort du groupe donc ils restent quand même toujours dans le même bain social oui puis ce qui compte beaucoup aussi je trouve c'est que tu étais seul et il faut se rappeler tellement habitué à internet mais moi qui avais voyagé aussi avant les années 2000 c'est vrai que c'est une époque aussi où tu n'as même pas vraiment le téléphone enfin je veux dire tu es vraiment coupé il n'y avait pas le téléphone il n'y avait pas internet il n'y avait pas les moyens de communication il n'y avait pas les réseaux sociaux donc tu es vraiment seul même dans ta tête je veux dire tu ne sors pas de l'entraînement en pouvant appeler quelqu'un que tu connais en visio ça s'est passé comme ça tu es vraiment seul avec toi-même pendant des mois et des mois voilà complètement mais du coup surtout comme tu t'entraînais sur des universités tu as dû prétenter des grands judokas japonais parce que les grands champions sont issus de ces universités ah bah oui quand on va à Tenry on voit bon alors à l'époque c'était les choses au Fuji pour qui tu avais déjà arrêté mais il y avait Shinji Osuga mais à l'époque c'était Hanai c'était il y avait en moins de 60 il y avait Egusa et Nomura lui il n'était pas là en 95 il est arrivé en 96 et en février 96 je suis allé à Tenry là aussi on m'avait mis un moment pendant une heure en tâté et là on s'entraînait dans le vieux dojo de Tenry qui n'était pas le grand dojo du bâtiment au milieu le vieux dojo il y a les poteaux et puis un moment ils ont mis Nomura en tâté avec ses têtes tout jeunes c'était en 96 avec une tête un peu de jeune adolescent qui sort des cadets il faisait tomber je me dis mais c'est un martien il m'était l'émorité il s'est trompé tout le monde avec une tête de jeune gamin de jeune enfant je me dis c'est qui lui je le connaissais pas avant parce qu'en 95 j'étais pas là c'était en 1996 quelques mois plus tard Atlanta Jeux Olympiques je fais le premier j'attends que c'est lui et je vois la tête dans les journaux je me dis d'accord je suis pas surpris c'était lui et donc t'as déjà fait des randes ori contre des champions comme ça ? oui oui j'ai fait beaucoup avec Egusa Egusa parce que lui il m'a un peu terrorisé c'était le numéro 2 parce que c'est pas forcément le numéro 1 qui te martyrisse le plus des fois ça peut être le numéro 2 ou le numéro 3 celui qui a beaucoup pu s'approuver et Egusa avec qui je m'entendais très bien ensuite qui était un garçon charmant mais qui était du temps où il était jeune quand il avait 20 ans il me cassait la gueule mais incroyable et Egusa j'ai eu le malheur un jour de le faire saigner du nez dans un geste maladroit mais après c'était un enfer un enfer il faisait des trucs mais incroyable et lui il a jamais été ni champion de monnaie mais il a fait des places de deuxième de troisième alors j'ai fait randuri avec Nomura bon il avait rien pour il est gentil mais il a fait un randuri très cool très sympa mais j'ai l'impression qu'on peut rien faire dès qu'il l'ouvre il fait un mouvement on tombe c'est dingue je sais pas je sais pas comment il fait il y avait une ouverture et puis tout ce que je voulais faire moi je voulais faire une schémata à gauche mais il l'a vu venir mais il est trois heures à l'avance mon une schémata à gauche il avait déjà conditionné son corps ses mains tout était déjà positionné pour qu'il contourne mon une schémata pour faire toucher ou pour faire autre chose je sens que valait mieux pas que j'attaque toutes mes attaques allaient se porter contre moi mais avec une facilité et c'est là que j'ai vu que même si après bon moi je suis pas quelqu'un d'égo-centrique mais il y a toujours un peu de narcissisme quand on fait bien le judo on arrive à faire tomber on est toujours content de soi on sait qu'on progresse on est toujours très content on est bon bien sûr on est content de progresser donc j'étais content quand même de sentir surtout quand je suis en enfant de sentir que j'étais fort en judo mais il y a un moment inévitablement il faut se rendre à l'évidence on sent qu'on n'est pas du niveau un jour je suis allé m'entraîner une autre tradition à mes J et j'ai vu des gars tellement forts que j'ai fait randonner ça c'était un jour je suis fatigué je sais pas j'ai arrêté l'entraînement parce que j'ai senti que j'étais pas assez du niveau c'est comme si tu mets un gars qui est ceinture jaune et tu l'emmènes à l'institut du judo à lundi soir mais il y a des moments où je me sentais moins bien et je me suis dit ça sert à rien de continuer en temps parce qu'il y a un décal j'ai trop grand je fais une parenthèse mais je sens vraiment ce que tu veux dire parce que je l'ai vécu avec l'équipe de Cuba où je suis tombée sur une cubaine légère qui a fait vraiment je pense son judo ce qu'elle savait elle s'est pas ménagée enfin voilà je l'ai toujours su évidemment je n'ai pas du tout un niveau de première dive très loin donc je le savais mais de le vivre dans le corps en fait j'ai senti qu'il y avait tellement mais un univers je me suis dit c'est même pas la même discipline je veux dire oui c'est trop fort elles sont surentraînées c'est entre la vitesse je me suis dit mais on fait même pas la même chose et du coup je ressens ce truc ça m'étonne pas où tu dis ça peut pas être comblé oui ça peut pas être comblé ou il te faudrait des années bon mais là tu me parles de Cuba moi j'ai été m'entraîner avec elle en 2001 je connais bien Ronaldo qui était là entraîneur oui oui qui est connue un entraîneur connu voilà j'étais allé m'entraîner avec elle et il n'y a pas de randori c'était que des Ushikomi des Nagekomi mais j'ai fait 200 d'entraînements avec elle c'est pas vrai que des Ushikomi après sur des tendeurs Ushikomi Nagekomi Ushikomi Nagekomi il n'y a pas de randori et moi elles m'ont autorisé à faire l'entraînement et j'étais le seul garçon mais c'est énorme mais ce que tu me racontes je confirme parce que je me suis entraîné avec elle c'est énorme c'était des machines à combattre les Cubans je me dis que toi tu as ressenti ça encore vis-à-vis d'un je me dis que ça doit être impressionnant après il y a eu des moments où j'étais enfant parce que bon après il y a aussi des mecs forts j'ai réussi quand même des fois à faire tomber j'ai pu faire des choses pas mal mais ce serait quand même très prétentieux de ma part parce qu'il m'est arrivé de faire tomber une fois mais après sur l'ensemble de l'entraînement sur la tenue après j'ai appris beaucoup de choses d'un point de vue un peu spirituel et psychologique au Japon et mon ex-femme m'a inculqué beaucoup de choses parce que n'ayant jamais fait de judo elle m'aura appris beaucoup plus sur le judo peut-être que n'importe quelle prof parce que quand les japonais fonçaient elle était capable de l'expliquer par rapport à la culture donc ça m'a appris des choses et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai appris déjà au Japon c'est que quand tu fais rendre au Japon il y a le côté tué ou être tué et c'est vrai que ça tu sens que c'est mis en application et que au Japon enfin dans des universités très fortes où les gars sont compétiteurs c'est quand tu fais rendre avec quelqu'un tiens il n'y en a qu'un seul des deux qui doit être le patron il n'y a pas de patron il y a un commandant sur un avion on dit sur un avion il y a un commandant dans un combat de jury il y a un patron bon ben le gars qui combat avec toi il va faire en sorte de l'être mais alors comment tu expliques mais il y a vraiment ça qui est développé très fort dans leur tête c'est qui va être le patron qui va prendre l'ascendant sur l'autre d'un point de vue psychologique ça on le ressent donc déjà ça c'est une donnée il y a autre chose au Japon aussi c'est que nous nous les français on ne connait pas c'est ça on est extrêmement on ne le sait pas et on n'a pas envie de le savoir on est extrêmement un culte même si on a une fédération qui est très structurée qui est très organisée on est beaucoup dans le tapas c'est bien beau de dire on a nos champions on met des beaux posters avec les médailles autour du cou les kimonos bleu, blanc, rouge le coq, France tout ça avec des gars un peu beaux gosses un peu mieux mais c'est tellement factice c'est tellement c'est tellement de la poudre aux yeux ça ne vaut rien ça ne vaut rien tellement je ne veux pas critiquer les judokas qui font de la compétition parce que ça reste quand même un effort tout ça mais d'un point de vue par rapport à quelqu'un comme Chosso Fuji ou des gens que j'ai pour héros comme Okano qui ont une vraie réflexion sur eux-mêmes sur la vie sur la culture sur le judo c'est comment ils arrivent à leur vision des choses il y a un moment on se dit il faut le savoir on est un culte extrêmement un culte dans le judo et juste je reviens plus en arrière parce qu'il y a une question qui m'a beaucoup intriguée du coup tu expliquais que Rondori il y en a un des deux qui va avoir l'ascendant et en même temps en même temps on entend toujours dire Rondori au Japon c'est vraiment Rondori c'est pas chiaï tu vois il y a toujours ce truc là comment tu expliques ça ta question est excellente mais je vais y répondre c'est que le Japon c'est un pays qui est extrêmement paradoxal d'accord c'est à dire que les Japonais ils sont ce qu'ils sont mais ils sont aussi le contraint de ce qu'ils sont ok par exemple moi j'ai travaillé dans un restaurant japonais qui a rien à voir avec le judo nickel propre il n'y avait pas il n'y avait pas une poussière rien mais si on va après derrière dans les cuisines dans les vestiaires on se change c'est n'importe quoi c'est sale c'est le bazar il y a beaucoup de cigarettes partout c'est le bazar ils n'ont rien à faire ils s'en foutent complètement les japonais peuvent être on dit que c'est une société ils travaillent ils travaillent mais quelque part ils sont moins efficaces que les français une fois qu'ils sont au travail c'est beaucoup de temps passé au travail pas si efficace que ça ils font beaucoup de choses inutiles bon on va dire c'est une société du travail ils font beaucoup de choses inutiles d'accord bon quand on dit le Japon c'est sous tout ça il faut savoir que c'est quand même le pays où au monde il y a le plus de morts sur les tatamis il y a quand même des chiens il y a des pourcentages il suffisait de regarder quelqu'un comme Koga extraordinaire Koga très fort moi je l'ai connu Koga parce que mon fils John Raphaël quand il avait 4 ans je l'ai emmené s'entraîner dans son club à Koga Joko qui est à Kazawa Zaki Koga est quelqu'un que j'ai aimé j'ai admiré mais si on regarde les combats de Koga la plupart du temps il est moroté il le met sur la tête il suffit de voir Chopin et du monde de 1995 le bourras il le met sur la tête comme c'est d'abord la tête qui touche le corps qui tourne ensuite l'israélien qu'il rencontre en finale il le met sur la tête Siupé qui rencontre en quart de finale il fait un moroté c'est d'abord la tête en premier et le corps il tourne ensuite il y a beaucoup de japonais qui font ça donc il y a eu énormément de morts au Japon et ça on ne le sait pas donc on pense toujours le Japon c'est souple c'est pas vrai ça verrouille ça durcit énormément sauf qu'ils ont une base ils savent faire du jeu leurs mouvements sont très forts mais c'est quand même le pays c'est l'endroit au monde où j'ai vu les gars qui avaient les poignées les mains les plus fortes quand ils tiennent les kimonos s'ils ont pris un fer à souder je ne sais pas pour souder la main ou le kimono mais ça ne s'en va pas très fort au niveau des bandes donc c'est ça et en même temps quand le mouvement il part c'est tellement bien fait avec de la puissance que mais il y a donc le côté souple délié relâché comme nous on aime bien faire en France dans des jeux de loisirs non je ne l'ai pas vu ça d'accord c'est faux après il y a des gens peut-être un peu plus flexibles que d'autres mais je vois que c'est beaucoup c'est beaucoup de physique et bientôt quand même clôturer cette interview mais quand même j'ai une dernière partie qui m'intéresse beaucoup juste je sais que tu as passé tes grades au Japon du coup oui donc comment tu as décidé ça comment ça a pu se faire et est-ce que tu as des voilà qui partent en arrivant au Japon le 28 mars 1998 je suis tout de suite allé au Kodokan et monsieur Yamamoto m'a pris en main et m'a fait passer mon cinquième date j'étais cinquième date français il m'a fait passer cinquième date Kodokan donc j'ai eu un examen de validation donc j'ai passé au moment des kata technique randori et il m'a fait obtenir cinquième date Kodokan qui me permettait de rentrer un peu dans les hauts gradés et d'avoir quand même une entrée à vie du Kodokan en tant que haut gradé je n'ai plus besoin de payer l'accusation du Kodokan et j'avais donc l'ouverture pour passer les grades de sixième date et alors après j'ai appris comment ça devait se faire si je voulais passer le sixième date japonais le cursus complet il fallait que je fasse les compétitions alors en fait j'avais trois compétitions dans l'année alors je ne me rappelle plus si c'est celui de mai qui est le Tokyo To Konan Shataka qui regroupe uniquement les gens de Tokyo qui sont au cinquième date qui ne veulent pas sixième et il y en a un autre en septembre c'est plutôt les gens de la région et donc dans Shataka ça réunit des gens qui ont mon âge qui ont le même grade que moi qui ont le même poids et on ne fait qu'un seul combat si on gagne on a un point un match d'une à demi point une défaite zéro et c'est comme ça qu'on doit totaliser les points et d'aller au moins jusqu'à dix points donc entre le cinquième et le sixième date il me fallait quand même attendre bien et on m'a dit douze années alors après comme douze années ça prend du temps j'avais dépassé mes points j'étais arrivé à treize ou à quatorze mais il fallait que je sois arrivé aux douze années après il fallait l'acceptation du Kodokan pour passer mes grades et que je passe ensuite les kata je me prépare pour le kata et c'était pour le sixième date c'était le Goshin Jitsu et le Juno Kata mais il fallait que le directeur du Kodokan soit d'accord et monsieur Abe qui malheureusement est décédé il n'y a pas eu très peu de temps il voulait que j'ai non seulement une autorisation de la fédération française de Judo que j'ai eu et au début il était d'accord et puis après il dira non tout le coup je ne suis pas d'accord il faut mieux qu'il passe d'abord en France au sixième date et après il peut passer au Japon parce que comme monsieur Abe connaissait bien la France il ne voulait pas être en porte à foi avec la fédération française du Judo qui est une grosse fédération très forte politiquement et très influente et alors après moi je suis allé quand même à la section internationale du Kodokan pour en parler puisque il y a eu un américain un philippin avant moi qui sont passés sixième date sans qu'on leur demande le sixième date de leur pays ils étaient dans le même cursus que moi dans le même cas de figure et eux il n'y a pas eu de problème parce que la fédération américaine du Judo elle n'a pas d'influence ça ne compte pas la fédération des Philippines ça ne compte pas alors que la fédération française ça reste la fédération la plus forte politiquement au monde donc parce que ce n'était pas une bonne raison de refuser mon passage ça reste des raisons politiques et pas des raisons de Judo surtout que j'étais connu au Kodokan j'avais quand même fait mes preuves j'étais plutôt apprécié je m'étais fait remarquer comme un Judo Kappa plutôt correct donc je me dis c'est dommage et après ça finit par être accepté donc ils m'ont pendant une année ils m'ont observé ils m'ont fait préparer le Kata ils m'ont regardé ils m'ont regardé ils disaient il n'y avait pas d'examen on m'avait donné une partenaire une femme du Kodokan qui avait à peu près une quarantaine d'années qui était un peu une fidèle du Kodokan qui était toujours là et puis elle faisait les Kata avec moi tous les jours et à chaque fois on devait montrer notre Kata à un Sensei et c'était extrêmement éprouvant psychologiquement parce que j'avais envie de travailler mais je n'avais pas envie que chaque jour je sentais que chaque jour était un examen chaque jour chaque jour et j'avais du stress j'avais beaucoup maigri j'étais fatigué un moment on me dit ah demain tu as l'examen mais quand on me dit demain j'ai l'examen c'est pour me le donner parce qu'au Japon il m'avait déjà observé c'était arrivé quoi oui déjà il m'avait observé pendant 12 ans il y a les combats les points que j'ai passé il y a les 12 années que j'ai attendu ils m'ont observé ils savent qui je suis donc en fait quand on fait passer l'examen c'est une forme de validation c'est pour valider mais sur leur observation ils savent que je suis prêt donc l'examen ça reste quand même c'est le point final c'est le point final c'est une formalité pour me le donner et après donc je l'ai passé donc en janvier 2011 et en février 2011 j'ai appris alors à ce moment-là j'étais en Russie en train de faire du judo je fais du judo avec les Russes dans un sport-études de judo et le soir sur mon ordinateur et M. Kallia me dit congratulations alors j'étais content parce que j'ai passé le 6ème mais j'ai passé la version complète du 6ème dame parce que je sais que les autres français qui sont devenus 6ème dame 6 avant moi ils étaient déjà 6ème dame français c'est comme voilà comme Pelletier Seguin un autre qui était de Marseille qui s'appelait je ne sais plus comment Patrick Bigot également mais lui il a passé après moi ils étaient déjà 6ème dame eux ils n'ont pas eu les combats à passer voilà ils ont juste eu un cata qui était une validation mais ils n'ont pas eu à faire tous les combats donc en fait j'ai appris que personne n'avait fait tous les combats voilà je suis le seul bon et après j'ai enquillé si je peux dire sur le 7ème dame et le 7ème dame ça s'est toujours plutôt bien passé je n'ai jamais perdu je suis à 5 points mais avec l'histoire du Covid ça m'a fait louper 3 années parce que j'ai eu 20 le cours de camp m'avait remis un moment de récompense parce que j'ai eu 20 20 années de participation au cours d'enchaïkaï de 1999 jusqu'à 2019 sans arrêt et 2020 Covid 2021 2022 on ne peut pas retourner au Japon est-ce que j'irai en 2023 ça fait 3 années où je ne peux plus avancer et j'attends donc l'ouverture du Japon pour retourner là-bas donc on va faire ça sur le mot de la fin donc les projets c'est donc attendre l'ouverture du Japon les tatons club alors les projets c'est que d'abord mon club redémarre parce que pour parler de mon club de judo on a eu 3 choses très différentes on a pris 3 claques 3 grosses claques qui étaient très dures bien évidemment la fermeture du gymnase garantière qui était notre vitrine qui était notre quartier général et ça c'était un outil de travail exceptionnel on a eu le Covid il y a eu le décès de Jacques Armand le trésorier du club qui était en plus mon beau-père mais qui était trésor du club quelqu'un très courageux et on a toujours envie d'honorer sa mère c'est une deuxième dame de judo qui avait fait quand même la guerre d'Algérie donc qui a vu des choses très difficiles dans l'Algérie et qui avait fait du judo il y a tant de temps à Orléans et bon il ne faisait plus de judo mais d'une gentillesse il s'occupait de tout le club tout ce qui était parce que ça fait partie d'un club ça aussi oui bien sûr toute la condabilité l'administratif tout il faisait ça de main de main il représentait bien le club il avait été l'image du club malheureusement il est décédé dans ces un an et demi on a tout perdu alors on redresse le club ce qui n'est pas facile heureusement que j'ai des élèves qui sont bien qui sont j'ai des fidèles qui sont fidèles j'ai beaucoup de chance et je les en remercie et je profite de cette intervue pour dire que j'ai énormément de chance parce que eux ils vont dire ah oui mais le professeur mais je ne suis pas d'accord avec eux il n'y a pas que le professeur il faut qu'il y ait la qualité des élèves et le club il a repris quand même sa dynamique on attend de récupérer les garancières le Covid j'espère qu'il sera derrière nous relancer les voyages au Japon en Thaïlande aussi on va en Thaïlande parce que je suis intervenant judo en Thaïlande aussi depuis depuis 18 ans dans un lycée dans lequel j'emmène de temps en temps les élèves complémentaires du Japon ils font bien judo ils font judo un peu à la japonaise on en reparle même autrefois mais relancer déjà et puis moi relancer aussi reprendre un petit peu mes allers-retours sur le Japon pour me remettre raccorder un petit peu le réseau les connexions reprendre les compétitions et puis surtout me remettre dans le bain du judo japonais avec le réseau social avec tout ça voilà et de manière à ce que si moi aussi je suis comme dire je reprends il y a des ondes du judo japonais qui reviennent dans moi inévitablement ça ressortira bien sûr et ça ressortira sur le club et sur la dynamique du club voilà pour les prochains c'est génial mais écoute si je peux me permettre je me dis j'espère à une prochaine donc on a une interview à faire sur la Thaïlande et puis le Maroc et puis sur les projets que tu viens d'annoncer quand les avions vers le Japon auront réouvert ouais écoute avec plaisir on pourra parler d'intervention que j'ai fait aussi depuis comme en Finlande au Laos en Nouvelle-Zélande et puis en Australie il y a toujours des petites anecdotes un petit peu marrantes c'est inépuisable je ne dis pas que c'est inépuisable mais bon c'est si les histoires voilà tu l'as dit 50 ans de judo ça fait un paquet de ça peut pas être 50 ans de judo sans rien faire il faut bien que voilà je pense que pour n'importe qui il serait pareil il faut bien que ce soit marqué par des ponctuées par des événements non bah écoute bravo puis mille merci c'est top bon mais de rien écoute c'était un plaisir et merci Pascale pour ton écoute merci à toi c'était un grand plaisir pour moi bye